Chez nous, lorsqu'il est question de surtaxe sur l'exportation de l'acier vers les États-Unis et d'une riposte canadienne comme celle qu'on a vue aujourd'hui, de même envergure, c'est-à-dire de 25 %, bien immédiatement, on pense à Groupe Canam, qui a des usines des deux côtés de la frontière et qui produit 860 000 tonnes de matériaux. Marc Dutille en est le président et chef de la direction. Bonjour, M. Dutille. Oui, bonjour. D'abord, M. Dutille, dites-nous, quel sera l'impact pour vos travailleurs de ces décisions-là, et américaines et canadiennes? C'est une excellente question parce que souvent, on pense à l'entreprise. L'entreprise a la capacité de déplacer sa production, de construire une usine à un endroit qui est peut-être moins vulnérable qu'un autre. Mais le travailleur lui-même, présenté aux lignes, il dirait, écoutez, moi, je vais aller travailler au New Hampshire, il y a plus d'ouvrages. Ce n'est pas si facile que ça. Ça fait que ces mesures-là, devant, la compagnie est capable, sur une période de temps, de déployer du capital à la bonne place. Mais le travailleur lui-même, il n'a pas ce luxe-là. C'est le travailleur, c'est le consommateur qui paye pour ces chicanes d'adultes-là. Parlons-en du consommateur. Je sais qu'il y a un délai important parce que là, il y a du politique là-dedans. Vous en avez vu d'autres. Ça prend combien de temps avant que le pont ou encore le stade que vous fabriquez coûte plus cher à votre client parce qu'il y a ces chicanes politiques-là et ces surtaxes-là? En fait, pour le client, c'est demain matin. Demain matin, on va dire au client, écoute, on s'excuse. Il y a une incertitude en termes de matière première parce que nous, on ne soumissionne pas pour livrer demain matin. On soumissionne pour livrer dans trois mois, dans six mois, dans neuf mois. Quand l'incertitude se crée, il faut commencer à introduire le risque dans notre prix. Donc, le développeur, l'entrepreneur général, ultimement le consommateur va voir demain un impact. L'entreprise elle-même, on a de l'inventaire, on a de l'acier qui est déjà acheté. L'entreprise elle-même est normalement capable de repasser l'augmentation, mais on compétitionne contre le béton, on compétitionne contre le bois, on compétitionne contre d'autres matières. Et eux aussi consomment des produits qui sont sous-là des tarifs, mais dans une industrie que ça fait mal. Que vous disent vos partenaires, parce que vous discutez, bon, avec des partenaires un peu partout, particulièrement aux États-Unis. Que vous disent vos partenaires sur ces querelles commerciales entre le Canada et les États-Unis? Je pense que le consommateur américain moyen, le travailleur dans nos usines, ça lui passe 100 pieds par le salle. Ce n'est pas ça qu'il a vu aux nouvelles, ce n'est pas ça qu'il lit dans le journal. Pour lui, une guerre commerciale des tarifs, ça ne le concerne pas. Mais je pense que les médias américains, il y a une chose qu'il faut comprendre. Aux États-Unis, depuis... En 1990, il y avait environ 200 000 emplois qui produisaient de l'acier. C'est rendu en bas de 100 000. Il y a 4 millions d'emplois qui consomment de l'acier. Je pense que l'entreprise qui va couper un petit peu parce que l'acier coûte cher, je pense que là, c'est là que ça va commencer à comprendre. Donc, c'est un peu ce que disait Philippe Couillard très tôt en réaction aujourd'hui. Il disait, c'est à l'économie américaine, c'est aux travailleurs américains que Donald Trump fait mal avec cette surtaxe-là. Absolument. Écoutez, le Texas exporte 90 milliards par année vers le Mexique. OK? Pour le Texan moyen, ce que le Mexique est une source de prospérité, pas dans son quotidien, mais graduellement, il va se demander, mais pourquoi je ne travaille plus d'overtime? Pourquoi on a coupé 20 postes? Pourquoi? Pourquoi? Là, soudainement, il y a des choses qui vont être comprises. Mais, écoutez, la réaction canadienne à la mesure américaine peut faire mal à Can-Am. Ça va nous coûter plus cher d'acheter de l'acier. Mais je comprends et je supporte à 100 % ce que fait le gouvernement canadien. On n'a pas le choix. Parce que c'est quoi la prochaine chose? C'est les voitures. Ça fait que c'est une bonne petite chicane. Et malheureusement et heureusement, Can-Am, avec 17 usines aux États-Unis, se retrouve d'un marché plus protégé et on va sans doute être plus profitable aux États-Unis à cause de ce qu'on pense. Mais ultimement, si le consommateur américain a moins d'argent, si Amazon bâtit moins de centres de distribution, si Facebook fait moins de centres de données, s'il y a moins d'écoles, on va éventuellement tous perdre. Mais ça, c'est dans le très long terme. En espérant que tout puisse se régler à court terme, peut-être qu'il y aura des rencontres importantes à ce sujet-là au G7 la semaine prochaine à Québec. Monsieur Dutille, merci beaucoup. Et bonne journée.